Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme dit l'adage. Depuis l'annonce de la grève des boulangers, les vendeuses de beignets sont prises d'assaut par les clients. Un mouvement d'humeur qui a eu un impact positif chez ces vendeuses, car leur chiffre d'affaires a connu une hausse. La vente marche très bien. Aujourd'hui, j'ai même augmenté la commande et j'ai presque tout vendu. N'empêche, les clients viennent toujours. On rend grâce à Dieu. Même constat chez cette vendeuse de bouilloux de mille, communément appelée Fondé, Binta Djawara a vendu tout son stock. Aujourd'hui, la vente marche très bien. J'ai même reçu de nouveaux clients. Ici, je vends de la bouilloux de mille, du lard, du tchakri, il y a aussi du ngala. On ne se plaint pas. Du côté des clients, l'on n'a pas le choix. Pour eux, il est temps de retourner à la consommation locale. C'est pour mes mamans. D'habitude, elles mangeaient du pain le matin, mais vu que les blanciers sont en grève ces temps-ci, elles m'ont commissionné à acheter du beignet pour elles. Il faut essayer de trouver une alternative pour qu'en même temps, que les blanciers travaillent et qu'on consomme aussi le produit local. Auparavant, nous consommons de la bouillie de mille et nous étions en bonne santé. Maintenant, si tu ne consommes pas du pain, c'est comme si tu n'avais pas pris ton petit déjeuner. Il faut que les acteurs et le gouvernement aient une discussion sur table pour voir comment se passent les choses. Le train de vie, c'est tellement cher. La vie coûte cher actuellement. En attendant la reprise normale de la situation, ces vendeuses profitent bien de cet état de fait pour se remplir les poches.